Un des sept anges qui tenait les sept coupes vint, il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. » C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche, et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphèmes, ayant sept têtes et dix cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et par et d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Je vis cette femme, ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus, et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. L'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu ? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les sept têtes et les dix cornes. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était, et qu'elle n'est plus, et qu'elle reparaîtra. C'est ici l'intelligence, il y a de la sagesse. Les sept têtes sont sept montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi sept rois. Cinq sont tombés. Un existe, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et la bête qui était, et qui n'est plus, est elle-même un huitième roi, et elle est du nombre des sept, et elle va à la perdition. Les dix cornes que tu as vues sont dix rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant une heure avec la bête. Ils ont un même dessein. Et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau. Et l'agneau les vaincra. Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. Et il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Les dix cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu. Elles mangeront ses chaires et la consumeront par le feu. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein, un même dessein et de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité. Et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte disant, « Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la Grande. Elle est devenue une abomination de démons. Un repère de tout esprit impur. Un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa débauche, que les rois de la terre se sont livrés avec elle à la débauche et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. et j'entendais du ciel une voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ces péchés et que vous n'ayez point de part à ces fréaux. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuils. Parce qu'elle dit en son cœur, « Je suis assise en reine, je ne suis point veuve et je ne verrai point le deuil à cause de cela. En un même jour, ses fléaux arriveront. La mort, le deuil est la famine et elle sera consumée par le feu car il est puissant, le Seigneur Dieu qui l'a jugée. Et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à la débauche et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle quand ils verront la fumée de son embrasement se tenant éloignés dans la crainte de son tourment et diront, « Malheur, malheur, la grande ville, Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venu ton jugement ! » Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle parce que personne n'achète plus leur cargaison, cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lave, de pauvre, de soie, d'écarlate, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois, très précieux, en érin, en fer et en marbre, de cannelle, d'aromanes, de parfums, de mire, d'encens, de vin, d'huile, de fifari, de blé, de bœufs, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'âmes d'hommes. Les fruits que désirait ton âme sont allés loin de toi et toutes les choses délicates et magnifiques sont perdues pour toi et tu ne les trouveras plus. Les marchands de ces choses qui se sont enrichis par elles se tiendront éloignés dans la crainte de son tourment. Ils pleureront et seront dans le deuil et diront malheur, malheur, la grande ville qui était vécue de falins, de pourtres et d'écarlates et paris d'or de pierres précieuses et de perles en une seule heure. Tant de richesses ont été détruits et tous les pilotes, tous ceux qui naviguent vers ce lieu, les marins et ceux qui exploitent les mers se tenaient éloignés et ils s'écriaient en voyant la fumée de son embrasement quelle ville était semblable à la grande ville. Ils jetaient de la poussière sur leur tête, ils pleuraient et ils étaient dans le deuil. Ils criaient et disaient malheur, malheur, la grande ville où se sont enrichis par son opulence tous ceux qui ont des navires sur la mer. En une seule heure, elle a été détruite. Ciel, réjouis-toi sur elle et vous, les saints, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi car Dieu vous a fait justice en la jugeant. Alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule et la jeta dans la mer en disant « Ainsi sera précipité avec violence Babylone, la grande ville et on ne la retrouvera plus et l'on n'entendra plus chez toi les sons des joueurs de harpe, des musiciens, des joueurs de flûte et des joueurs de trompette. on ne trouvera plus chez toi aucun artisan d'un métier quelconque on n'entendra plus chez toi le bruit de la meule. La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi car des marchands étaient les grands de la terre. Toutes les nations ont été séduites par des enchantements et l'on a trouvé chez elles le son des prophètes, des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Après cela j'entends dit dans le ciel comme la voix forte d'une foule nombreuse qui disait Alléluia le salut la gloire et la puissance sont à notre Dieu parce que ses jugements sont véritables et justes car il a jugé la grande prostitution qui corrompait la terre par sa débauche et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main et il dire une seconde fois Alléluia et sa fumée monte au siècle des siècles et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant Amen Alléluia et une voix sortit du trône disant Louez notre Dieu vous tous et serviteurs vous qui le craignez petits et grands et s'entendis comme la voix d'une foule nombreuse comme un bruit de gros seceaux comme un bruit de fort coup de tonnerre disant Alléluia car le Seigneur notre Dieu tout puissant est entré dans son règne réjouissons-nous soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée et il lui a été donné de se revêtir d'un finlin éclatant pur car le finlin ce sont les œuvres justes des saints l'ange me dit écrit heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau puis il me dit ces paroles sont les véritables paroles de Dieu je tombais à ses pieds pour l'adorer mais il me dit garde-toi de le faire je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus adore Dieu car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable et il jugeait combat avec justice ses yeux étaient comme une flamme de feu sur sa tête étaient plusieurs diadèmes il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même et il était revêtu d'un vêtement teint de sang son nom et la parole de Dieu les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs revêtus d'un fin lin blanc pur de sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations et il les pétra avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu tout puissant il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit roi des rois et seigneur des seigneurs et seigneur des rois et seigneur des rois